On commence avec une petite catégorie ce soir, une course fermée à des chevaux n'ayant pas gagné moins de 1000 euros. Pas mal de jeunes pousses ici, c'est l'occasion de prendre des notes pour plus tard. Beaucoup de chevaux intéressants au cours de cette soirée, on est allé aux écuries, on aura pas mal d'infos. Et les voilà qui se rassemblent tranquillement avec un soleil qui darde de ses rayons, cette piste de Mons. Et les concurrents qui se rassemblent à l'extérieur, il y a un concurrent qui est Nopadeu, qui porte le numéro 8. Sous les ordres. 2840 mètres à parcourir, Bruno commence avec un parcours de longue haleine. Et un petit retard à terre, c'est le 7, Fatih de Bruges, qui rejoint ses camarades. On est parti extrêmement vite avec Google de Dufel le long de la corde. Place your bet est un petit peu pris de vitesse par, notamment au centre, le numéro 5 qui fonce, c'est Nero Tendorn. Nero Tendorn en tête, Outstanding Yankee qui vient en 2e position. Harmonie de Sources occupe la 3e place, se décale le 9, Militaire Putin qui fait un bel effort. Et puis voilà Noah Noon qui vient très très vite, un cheval fautif, c'est New Park Trafo, le numéro 11. À l'arrière-garde, on a également perdu du terrain avec le numéro 10, Journac Discott, mais qui n'est pas disqualifié. Il me zarde à l'arrière-garde, tout comme l'autre favori, le numéro 13, Icar LJ. En dernière position pour l'instant, petit relais en tête de course avec le numéro 8, Nopadov, qui prend le relais au numéro 5, Nero Torputen. On se rapproche avec le numéro 12, Noah Mom qui vient en 4e position. On est toujours côté corde avec le 5, notamment Nero Torputen et également le 6, Outstanding Yankee. Allez, on patiente avec Noah Noon qui est là toujours. On a disqualifié le 11, New Park Trafo et les concurrents se dirigent vers le virage. Toujours le Padov, le 8 qui mène à son extérieur, Nero Torputen, dans le hors d'eau, le 12, Noah Mom, avec également le 6 en dedans. Il s'agit de l'Outstanding Yankee. Ces quatre concurrents sont suivis d'Armony de Sources. Le numéro 3 qui essaye de suivre avec également Place Your Bet qui occupe la 6e place. Plus loin, on note la présence du numéro 4, Google de Dufel. Un peloton très étiré, le 2, Jack Atterblay que vient ensuite. On est un petit peu inquiets quand on a des concurrents comme Jornac Gichotte ou Milita Erputen qui sont encore un peu en retrait. Statu quo pour le moment, la lure est toujours régulière avec toujours en tête les deux mêmes animateurs. Le 8 à la corde, Nopadov, toujours sous la pression du Nero Torputen. Le numéro 5 à l'extérieur. Sur un deuxième rang, on retrouve côté corde le 6, Outstanding Yankee. Accompagné par le numéro 12, Noamum. On retrouve également bien placé côté corde le 3, Harmonie de Sources accompagné par Place Your Bet. Et on vient à 7, 8e avec notamment le numéro 2, Jack Atterblay. Oui, et on patiente toujours avec des concurrents comme Jornac Gichotte qui est en retrait avec toujours en tête Nopadov. Donc qui mène le bal, le peloton qui s'observe beaucoup. Le 5, Nero Tendorne qui vient à l'extérieur. Pas très loin, il y a le 6, Outstanding Yankee. Alors que les concurrents de tête sont suivis par Noamum. Un bel effort du numéro 1 maintenant, Place Your Bet qui place un démarrage pour venir devant les tribunes. Il se rapproche très très vite. Le 10, Jornac Gichotte occupe la 5e place et s'est décalé maintenant. C'est bien de jouer de la part de son partenaire qui a été d'un grand calme jusqu'à présent. Le 13, Icarégi également, commence à se rapprocher avec, semble-t-il, un peu de ressources et un dos. Trois chevaux de front dans l'avant dernier virage avec toujours côté corde Nopadov au centre. Le 5, Nero Torputen à l'extérieur. On les rejoint avec le numéro 2, classe plutôt Place Your Bet SB. On est au centre de la piste avec Noamum, côté corde toujours le 6, Outstanding Yankee. Suivi par le numéro 3, Harmonie de Sources. On s'est rapproché également en 3e épaisseur avec le 13, Icarégi qui vient en 7, 8e position à présent. Il y a des chevaux qui ont des ressources, Militaire Putain a beaucoup de ressources, 6, 7e. Par contre, Jornac Gichotte est complètement enfermé. Il va falloir que Jules Junior Vendépu prenne le sillage sans doute du numéro 9, Militaire Putain, qui va essayer de le rappeler. Avec les concurrents au bout de la ligne d'en face, avec toujours Nopadov qui mène le balle, attaqué par Last Place Your Bet. Et puis voilà un wagon qui s'est formé en dehors avec Icarégi qui vient très très vite. Mais ça, ça fait le jeu de concurrents qui sont dans son dos, comme notamment Jornac Gichotte ou encore Militaire Putain qui tentent un effort. Ça va pas mal pour Militaire Putain, qui commence à venir avec des ressources. Sorti de tournant, Icarégi, Militaire Putain avec Last Place Your Bet. Voilà pour les 3 premiers et Nopadov qui essaye de maintenir le cap. Les animateurs de début de course se sont fatigués et laissent la place à présent à Last Place Your Bet. Accompagné par Icarégi à l'extérieur, c'est Militaire Putain en 3e placeur. On s'annonce pour les places, notamment avec Jornac Gichotte, mais on semble battu pour la victoire. Icarégi qui tente de prendre l'avantage et qui résiste pour le moment. Ce cheval de Joe Corbani qui a l'avantage à 150 mètres du poteau. Voilà le 6 maintenant, Outstanding Yankee qui tente de revenir. Et puis le numéro 9 très fort en dehors, Militaire Putain. Icarégi qui jusqu'au bout va tenir en respect, Militaire Putain. Icarégi qui va l'emporter le 13, Militaire Putain le 9 sera 2e. 3e place disputée entre le 6, Outstanding Yankee et Last Place Your Bet. C'est Icarégi qui s'impose finalement après un bel effort durant le dernier kilomètre, durant le dernier taux de piste également. 2e place pour le numéro 9, Militaire Putain. 3e place pour le 6, Outstanding Yankee. 4e place pour Last Place Your Bet SB. 5e le 10, Jornac Gichotte. Voilà pour l'arrivée de cette compétition sur l'Hippodrome de Montse. Et puis le 10, Jornac Gichotte. Sous-titrage ST' 501